Pour ça, mesdames et messieurs, bienvenue à votre dernier bulletin de nouvelles de la saison. Aujourd'hui, en manchette, mise au point sur la hausse de taxes à Beauharnois. Je comprends que 15 %, même moi, je ne suis absolument pas satisfait d'une telle chose, mais il fallait absolument qu'on se croit capable de donner un coup de bord pour se ramener. Bilan de 2018 avec le maire de Châteauguay. Le meilleur coup, c'est que le conseil de ville a gardé son homogénéité, que nous sommes tous restés amis ensemble et que nous avons tous travaillé ensemble dans le même but. Ça, c'est la première chose. Une plateforme web pour le projet hôpital de Vaudreuil-Soulanges. Donc, avec l'espace web, on cherche à faire connaître aux gens les étapes un peu plus silencieuses du projet actuellement, parce qu'évidemment, il n'y a pas encore de construction sur le site, mais les équipes travaillent très fort actuellement. Donc, c'est ce qu'on souhaite transmettre à la population avec le site Internet. Inauguration du pavillon de la biodiversité à Saint-Constant. Quand je suis venu, je trouvais que c'était un site qui était vraiment laissé à l'abandon, qu'il n'y avait plus vraiment de vocation et tout ça. On s'est dit, c'est un merveilleux emplacement ici. Il faut y donner une nouvelle vocation à cet endroit-là. Et puis, c'est ce qu'on a fait. On a eu une subvention. On a eu une subvention de 500 000 au niveau du vent fédéral. Et puis, pour le rénover. La Ville de Bois-Renoy a récemment annoncé une hausse importante de taxes foncières de 15 % lors de la dernière séance du Conseil municipal. Nombreux sont les citoyens à avoir réagi sur les réseaux sociaux, exigeant réponses et explications. Le maire Bruno Tremblay nous a accordé une entrevue afin de clarifier certains aspects. Nous sommes avec le maire de Bois-Renoy qui a fait une annonce lors du dernier conseil municipal concernant la hausse de taxes. C'est sûr, c'est une question qui me brûle les lèvres. Pourquoi, comment est-ce qu'on justifie une hausse de 15 % pour les citoyens? En fait, la hausse de 15 % se justifie par l'administration des dernières années où on a donné des réductions de taxes tout en augmentant les dépenses. Donc, mon cours de comptabilité 101 me dit qu'à un moment donné, tu te ramasses avec un déficit. C'est effectivement ce avec quoi nous nous sommes ramassés au cours des dernières années. On se fiait sur la vente de terrains pour lesquels nous avons déjà des emprunts, mais pour boucler le budget. Donc, je parle uniquement du budget d'exploitation. Donc, à partir de ce moment-là, c'est clair que c'était pour nous rattraper et nous sommes à la croisée des chemins. Donc, nous n'avons pas eu d'autre choix que d'arriver vraiment avec une hausse de taxes qui est fort substantielle, j'en conviens, mais qui était absolument nécessaire et avec laquelle, justement, nous avons pris d'autres mesures pour être capables de quand même contenir nos coûts. Vous dites que le maire qui était là, votre prédécesseur, avait laissé la ville dans un bon état. C'est ce que lui annonçait. Et la situation en est autrement. Comment est-ce que vous expliquez cette divergence? En fait, c'est qu'on a mis dans des surplus libres des surplus qui auraient dû être affectés. Lors de la vente des terrains d'IKEA, qui ont rapporté 15 millions, ces montants-là ont été mis dans des surplus libres alors qu'ils auraient dû être dans des surplus affectés pour lesquels, justement, on aurait dû procéder à des remboursements d'une partie de l'emprunt de 30 millions qui avait été fait pour le parc industriel. Ce n'est pas comme ça qu'il s'est été administré par l'ensemble des intervenants dans le dossier. Et aujourd'hui, justement, nous devons appliquer des correctifs. D'ailleurs, nous avons reçu une lettre du commissaire aux plaintes suite à une plainte citoyenne qui a été reçue à Québec et pour laquelle le commissaire, nous sommes d'entreprendre des correctifs à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'il y a possibilité de reculer quant au 15 %? Je sais que Rigaud l'avait fait. Il avait eu une mobilisation citoyenne par rapport à une hausse de 10 %. Ils ont dû reculer. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? Ce n'est pas envisageable à cette étape-ci. Encore une fois, il faut relativiser les choses. En 2013, le compte de taxes pour la maison moyenne, le taux de taxes était à 92 sous pour une maison qui valait 195 000 $. Aujourd'hui, la maison vaut 225 000 $ avec un taux de 83 sous, ce qui fait une augmentation de 155 $ pour 6 ans. Donc, c'est 26 $ par année, dans le fond, que les gens auraient dû payer régulièrement et qui ne nous auraient pas amenés dans une situation aussi difficile. La situation est toujours difficile, je ne m'en cache pas. Mais au moins, avec ça, nous allons être capables de prendre des mesures pour finir de corriger la situation. Mais il faut remettre les choses dans leur juste perspective. On parle de 155 $ depuis 2013, donc 26 $ par année. Je pense que c'est tout à fait décent. Puis, en faisant une augmentation pour l'année 2019 de 15 %, est-ce qu'on envisage une hausse quand même assez importante par la suite? Ou là, on va se trouver à rattraper un peu ce qui a été laissé aller? Écoutez, on n'a pas fini de prendre des mesures de redressement. Ce que je trouve le plus triste à l'intérieur de nos mesures de redressement, c'est que nous avons dû procéder à des mises à pied. On a coupé 18 postes dans l'administration municipale, dont 8 avaient encore des titulaires, parce que tout au long de l'année, les postes qui avaient été prévus, certains postes n'ont pas été pourvus. Par contre, en fin d'année, on n'y arrivait pas et malheureusement, il y a 8 personnes à qui nous leur avons mentionné que nous aurions une fin d'emploi avec eux au 31 janvier 2019. Ce sont des employés à quel niveau? Ce sont des employés qui étaient particulièrement au niveau des cols blancs et au niveau des cadres aussi. Donc, c'est les deux principaux endroits où on a dû faire des coupes, malheureusement. Quel impact ça va avoir sur l'administration, sur le roulement de la ville? Écoutez, c'est sûr qu'au niveau des services, quand tu as moins de personnel, évidemment, tu donnes moins de services, mais au niveau du citoyen, on ne devrait pas avoir de contraintes à ce niveau-là. C'est pour ça qu'au niveau des travaux publics, entre autres, on n'a pas coupé de postes à ce niveau-là comme tel. Il y a deux postes qui étaient devenus vacants que nous ne comblerons pas, mais on n'a pas effectué d'autres coupures à l'intérieur de ce service-là parce que c'est directement avec le citoyen à ce moment-là qu'on intervient. Puis, c'est quoi votre opinion sur le fait que les familles seront peut-être moins attirées à emménager ici? C'est quelque chose qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux. Votre opinion, c'est quoi par rapport à ça? Bien, justement, on avait fait l'exercice avant d'arriver à ce constat-là. On avait fait l'exercice où on avait pris les villes envoisinantes et les villes comparables dans la région. Nous étions au niveau de la taxation sur 10 villes. Nous étions les deuxièmes meilleurs marchés. Maintenant, avec cette hausse-là, nous sommes les troisièmes. Donc, il faut encore une fois remettre les choses dans leur juste perspective. Je comprends que 15 %, même moi, je ne suis absolument pas satisfait d'une telle chose, mais il fallait absolument qu'on soit capable de donner un coup de bord pour se ramener. Et quand on remet les choses, encore une fois, comme je vous dis, dans leur juste perspective, nous allons être les troisièmes meilleurs marchés au niveau de la taxation parmi les 10 villes avoisinantes, et autant de celles qui sont plus grosses que ceux qui sont de niveau égal à la nôtre. Donc, pour 2019, on repart à 9. Votre objectif, ce serait quoi, finalement? Écoutez, l'objectif, c'est de compléter ce... je vais l'appeler redressement. Je n'aime pas le mot, mais il faut quand même compléter ce redressement-là. C'est sûr qu'on... un autre terme que je n'aime pas, c'est l'austérité, mais c'est sûr que nous allons être avec un régime d'austérité au niveau de l'ensemble de nos dépenses, au niveau des suivis que nous allons exercer en 2019. Les suivis vont être très, très rigoureux à ce niveau-là pour s'assurer qu'on soit capable de ramener les choses dans leur meilleure perspective possible. Tantôt, vous avez mentionné, bien évidemment, est-ce que ça fait fuir les gens? Je vous ai dit qu'on était les... on devenait les troisièmes meilleurs marchés sur un marché... sur les comparables. Je ne pense pas qu'au contraire, puis même quand on regarde même notre taxation industrielle, où on est en dessous de tout ce qu'il y a un peu partout dans la région. Donc, il n'y a pas de fuite à y avoir à ce niveau-là. Les investisseurs, quand ils comparent les choses, ils les comparent dans leur ensemble et non pas juste avec un grand titre de journal. Le maire de Châteauguay, Pierre-Paul Routier, a convié les médias afin de dresser un bilan des réalisations de la ville pour cette année, ainsi que dévoiler le budget de 2019. Donc, M. le maire, vous nous avez accueillis aujourd'hui. Vous vouliez faire le bilan de l'année 2018. Pour vous, c'était quoi les bons coûts pour l'année dernière? Le meilleur coût, c'est que le conseil de ville a gardé son homogénéité, que nous sommes tous restés amis ensemble et que nous avons tous travaillé ensemble dans le même but. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a, par exemple, établi les fameux parcs à chiens qu'on avait promis. Alors ça, ça s'est fait. C'est déjà évident. On a aussi réussi à contrôler la dette. Quand on est arrivé ici, on avait une dette de 130 millions. Cette année, elle est à 127 millions. Donc, on a baissé la dette, malgré que nous avons fait quand même beaucoup de projets. Et ensuite, on a quand même favorisé l'épanouissement économique de la ville. Comment on a fait ça? On a modifié le zonage pour qu'il puisse y avoir des modifications importantes au centre d'achat, au centre régional qu'on appelle. On a aussi permis qu'il puisse y avoir une station d'essence avec un restaurant qui va s'établir sur la rue, au coin des rues Brisebois et René-Lévesque. On a aussi favorisé dans le parc industriel énormément de développement. Il y a eu pour des développements des entreprises qui ont pris beaucoup d'expansion pour un total d'environ 20-25 millions de nouveaux dollars investis chez nous, à part de Uber lui-même, qui est une énorme entreprise aussi qui s'est établie avec 80 000 pieds carrés d'espace. Alors, on a fait beaucoup de choses. Et surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rapproché des intervenants. On s'est rapproché des industriels. On a eu un déjeuner avec les gens du parc industriel. Tous les industriels étaient là. On a parlé de notre but de refaire le boulevard industriel. Après ça, on a rencontré ces gens-là individuellement pour voir quelles étaient leurs attentes, leurs contraintes face à ces travaux-là qui vont être faits. Et on a aussi fait la même chose avec nos voisins de Kanohagé. On a repris contact avec ces gens-là. À deux reprises, j'ai eu l'occasion d'aller moi-même sur la réserve amérindienne de Kanohagé. On les a invités ici. Prochainement, on espère avoir une rencontre ici. On s'est rapproché aussi de la ville de Mercier, qui est notre voisin. On ne peut pas passer à côté de nos deux voisins. Alors finalement, on a fait énormément de belles choses. Et on a aussi des beaux projets qui s'en viennent. Donc, il y a aussi le budget de 2019 qui a été adopté en début de semaine. Ce serait quoi les grandes lignes, les projets à venir pour 2019? À 2019, les dépenses vont augmenter à 96 millions de dollars. L'une des premières raisons pour lesquelles les dépenses vont augmenter comme ça, c'est à cause de l'augmentation de la rémunération. Alors, on a déjà signé une convention collective avec l'École bleue l'année dernière. Cette convention prévoit qu'il va y avoir 2,5 % d'augmentation de la masse salariale. Il va y aussi y avoir 2,5 % d'augmentation pour l'École blanc et les cadres. Alors, c'est sûr et certain que ça a un impact majeur. Il va aussi y avoir un investissement au niveau de l'asphaltage des rues. Alors, l'année dernière, on a dépensé 1,3. Cette année, on veut dépenser 3 millions. Alors, on est tanné d'avoir des rues pleines de trous ici à Châtelier. Donc, on veut s'organiser pour que les gens puissent avoir une voie plus carrossable. On veut aussi investir dans les parcs, comme on a fait d'ailleurs avec les parcs à chiens. Là, on veut bonifier l'offre de jeux qui est disponible dans les parcs. Donc, on a quand même beaucoup de projets là-dessus. Puis, connaît-il des fameuses taxes, la première question qui vient en tête des citoyens? Les fameuses taxes, malheureusement, elles vont augmenter de 2,5 % cette année. Sauf que nous avons gardé la taxe sur les immeubles commerciaux au même niveau que l'année passée. La raison pour laquelle on a fait ça, c'est parce qu'on veut s'assurer que les gens qui veulent investir dans un endroit commercial ici à Château-Gay vont être capables de respirer un peu. Mais il faut développer notre attrait commercial. Alors, donc, pour les résidences, ça va être 2,5 % d'augmentation de la taxe. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, on avait zéro augmentation de taxe. Donc, ça va peut-être dire quelque chose qu'à 1,25 % par année pour les deux dernières années. Il va y avoir une augmentation aussi au niveau de la tarification. Il y a une tarification particulière de 38 $ à cause de la Régie Beauchâteau. Parce que la Régie Beauchâteau a construit un immeuble très important ici à Château-Gay et aussi une piscine extérieure à Bois-en-Noix sans avoir aucune subvention. Alors, le fait de ne pas avoir de subvention, il y a quelqu'un qui faut qu'il paye pour ça. Alors, c'est Château-Gay et Bois-en-Noix qui paye pour ça. Puis, par rapport à ça, on parlait de piscine un petit peu plus tôt. Donc, ça, c'est un projet pour vous, c'est un gros nom parce qu'on ne veut pas justement alourdir le fardeau pour les citoyens? C'est certain qu'il n'y aura pas d'autres piscines intérieures à Château-Gay que celles qu'on a là actuellement, Polydium. Tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas une subvention qui va représenter minimalement 40 à 50 % du coût. On n'a pas la capacité de se payer ça. Il faut bien comprendre que le taux du milan, le taux par 100 $ d'évaluation à Château-Gay frôle à 1 $. C'est énorme. On voudrait s'organiser pour baisser ça et c'est pour ça qu'on va revoir toutes nos dépenses, pour voir lesquelles sont vraiment pertinentes et qu'elles donnent vraiment un bon service à la Ville. Et si on s'aperçoit qu'il y a des dépenses qui peuvent être coupées, on va les couper directement. Le projet Hôpital Vaudreuil-Soulange dispose maintenant d'une plateforme web qui permet aux citoyens de suivre l'évolution du dossier dès maintenant et jusqu'à l'ouverture officielle de l'établissement. Vincent Veilleux, directeur du projet Hôpital Vaudreuil-Soulange, nous accueille pour préciser où en est le projet. On est avec M. Veilleux, directeur du projet Hôpital Vaudreuil-Soulange. Il y a eu un lancement la semaine dernière pour la nouvelle plateforme web. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu en quoi ça consiste? Oui, le 27 novembre dernier, on a eu un lancement de notre nouvel espace web pour le projet. Donc, ça se veut un site Internet qui est dédié au projet de l'hôpital Vaudreuil-Soulange, dans lequel on retrouve beaucoup d'informations, les grandes étapes du projet. On retrouve également tous les travaux qui se sont réalisés dans les derniers mois. Donc, avec l'espace web, on cherche à faire connaître aux gens les étapes un peu plus silencieuses du projet actuellement, parce qu'évidemment, il n'y a pas encore de construction sur le site, mais les équipes travaillent très fort actuellement. Donc, c'est ce qu'on souhaite transmettre à la population avec le site Internet. Et justement, parlez-moi un peu au niveau des ressources humaines. Bon, il n'y a pas de bâtiment, évidemment, mais il y a quand même une grosse équipe derrière le projet qui sont déjà les mains dedans. Donc, vous avez combien de personnes environ dans l'équipe? Actuellement, il y a une vingtaine de personnes qui sont dédiées au projet de l'hôpital, donc au sein de la direction Projet Hôpital Vaudreuil-Soulange. L'équipe risque de monter jusqu'à une quarantaine de personnes en fonction des différentes étapes du projet. Donc, c'est vraiment une équipe qui est dédiée à 100 % à la réalisation du projet de l'hôpital. Puis, en poursuivant dans la lancée des ressources humaines, moi, j'ai une question qui me vient en tête. C'est sûr qu'on parle beaucoup de la construction, de ce que ça représente, mais comment on se prépare à un hôpital de cette envergure-là au niveau des ressources humaines? C'est beaucoup de gens qui vont y travailler. Tout à fait. Pour nous, c'est un grand chantier de travail, le volet des ressources humaines. Donc, on est déjà en train de planifier la façon dont on va recruter les près de 2000 employés qui seront requis pour le futur hôpital. Présentement, on travaille avec différents ministères, ministères de la Santé, ministères de l'Éducation, ministères de l'Émigration, ministères de l'Emploi. Donc, on a des comités de travail déjà pour planifier des actions structurantes qui seront nécessaires pour l'embauche des 2000 employés qui seront requis pour le futur hôpital. Puis, une fois que ces gens-là vont être embauchés, ça va fonctionner comment? La procédure, en fait, pour les préparer? Parce que l'ouverture, on s'attend à ce que le spectacle soit rodé, comme on dit. On s'attend à ce que tout fonctionne bien? Bien, évidemment qu'un hôpital, on ne peut pas ouvrir ça du jour au lendemain. Donc, effectivement, ça prendra des mois de préparation. On est déjà en train de préparer les années de transition, années de préparation à l'ouverture de l'hôpital. Donc, effectivement, que les gens qui seront embauchés devront débuter avant pour être formés au niveau du nouvel environnement, mais aussi au niveau des nouvelles technologies qui seront à l'intérieur de l'hôpital. Donc, ce sera des gens qui arriveront avant l'ouverture, évidemment. Puis, il y a une inquiétude qui est soulevée beaucoup par le public, la pénurie de médecins. Est-ce que c'est un problème qui vous fait peur ou ça va bien de ce côté-là? Comme pour les travaux qu'on effectue actuellement pour les ressources humaines, donc les professionnels qui viendront dans le futur hôpital, on travaille aussi à déterminer les besoins au niveau des effectifs médicaux. Donc, autant des médecins spécialistes que les médecins en médecine générale. Donc, les travaux sont en cours. Il y aura des mesures structurantes également pour s'assurer que l'ensemble des médecins requis seront présents lors de l'ouverture de l'hôpital. Donc, on ne s'inquiète pas. On ne s'inquiète pas, mais on travaille fort. Parfait. Puis justement, puisque l'hôpital va être ouvert en fait en 2026, c'est ce qui est prévu. Il y a quand même un aspect de technologie. La technologie avance constamment. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce volet-là? Évidemment qu'on souhaite avoir un hôpital avec des technologies à la fine pointe de la technologie. Donc, on fait beaucoup de recherches actuellement sur les technologies qui s'offrent actuellement dans les hôpitaux, mais aussi dans les nouveaux hôpitaux qui ont été récemment construits. Donc, on fait beaucoup de visites de précédents. On regarde ce qui se fait ailleurs dans le monde en termes de technologie. Puis, on s'assure également que les espaces qu'on va concevoir soient polyvalents. Donc, une certaine flexibilité pour pouvoir accueillir, oui, les technologies de 2026, mais également les technologies du futur. Puis, en terminant, est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être un peu les chiffres de l'hôpital? La date d'ouverture, le nombre de lits, des statistiques assez importantes? Les grands paramètres du projet qui ont été confirmés le 22 mars dernier, 2018. Donc, évidemment, c'est un hôpital de 404 lits. Je pense que les gens commencent à le savoir. Donc, ça s'est publicisé. Un projet d'1,5 milliard. Donc, un projet très important au niveau de la santé au Québec. Puis, au niveau de l'échéancier, comme vous l'avez mentionné, le premier patient en 2026. Début de la construction aux alentours de 2022. Donc, c'est la planification actuelle. Mais, évidemment, que si on peut réaliser plus rapidement les différentes étapes, ça pourrait être avant ce qui a été présenté. Est-ce que vous pouvez peut-être me préciser de quelle façon est-ce que cet hôpital-là va se distinguer? L'hôpital de Vaudreuil-Soulange va venir s'intégrer à l'offre de services déjà présente du CISSS de la Montérégie-Ouest. Donc, ce sera des services qui seront complémentaires et de proximité aussi pour la clientèle de Vaudreuil-Soulange. On va avoir de nouveaux services sur le territoire, donc chirurgie bariatrique, chirurgie vasculaire. Ce ne sont pas des services qui sont offerts actuellement à Montérégie-Ouest. Puis, l'hôpital sera assez imposant. Ça fait que c'est 404 lits, une urgence de 41 civières. On parle également un bloc opératoire de 11 salles, une unité de naissance mère-enfant de 25 chambres. Donc, c'est quand même un hôpital imposant. Après le salon du mariage et de l'événement, voilà que Dominique Larivé propose le tout premier salon activités physiques, santé et bien-être de Vaudreuil-Soulange. Rencontré chez Idolem, un des premiers exposants à confirmer sa présence au salon. Il nous décrit l'événement. On est avec Dominique Larivé qui va nous parler d'un nouveau projet qu'il voit le jour tout prochainement. En fait, on s'est vu il n'y a pas longtemps pour parler du salon de la mariée, le salon du mariage en fait. Et là, c'est une activité qui est plus axée sur le sport. Parle-nous un peu de ce nouveau projet. Exactement. Alors, après le succès qu'on a eu à monter le salon du mariage ici dans Vaudreuil-Soulange, on s'est dit qu'il y a encore une place pour d'autres salons. Et ce qui nous a attiré en fait, c'est d'essayer de faire sortir les gens de Vaudreuil-Soulange de leur maison et de venir au premier salon de l'activité physique, de la santé et du bien-être. Donc, un salon qui, oui, qui va bouger. Et qu'est-ce qu'on va y voir en fait? Une cinquantaine d'exposants qui vont être sur place avec leur kiosque pour vous présenter soit des sports, des activités physiques, des plans alimentaires aussi pour les gens qui veulent faire une remise en forme, une perte de poids. Et nutrition, en fait, c'est vraiment un ensemble de choses. Et puis, c'est pour ça qu'un coup, que le titre du salon est assez large, activités physiques, santé, bien-être. C'est qu'on va prendre soin de notre corps en fait. Fais-moi la programmation, on va ressembler à quoi? Il va y avoir des zones spéciales pour faire bouger les gens? Il va y avoir des conférences? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous dire pour nous titiller un peu? Exactement. Il va y avoir en fait la grande zone. Pour commencer, ça va se faire au pavillon sur le lac du Château Vaudreuil. Donc, une immense salle où la grande salle de balle, appelons-la comme ça, va servir au kiosque. Donc, les exposants. Et dans l'entrée, dans le beau hall d'entrée, on aura une zone conférence. Et donc, du matin jusqu'en fin d'après-midi, il y aura des conférenciers, des demi-heures de conférence. On va parler santé, on va parler sport. On a des surprises à venir. Je ne peux pas rien confirmer pour l'instant, mais vous allez voir, on a des conférenciers de marque et de renom, en fait, qu'on connaît déjà, qui vont venir nous présenter plein de beaux petits trucs. Au niveau de faire bouger les gens, on a ce qu'on appelle la zone expérience. La zone expérience, c'est quoi? C'est des démos. Des démos, pas juste à regarder, c'est qu'on veut que les gens arrivent habillés déjà en sport, venir bouger avec nous autres, que ce soit du Zumba, il va y avoir du yoga, il va y avoir du CrossFit, un paquet de trucs. Encore là, je ne peux pas tout confirmer parce qu'on est vraiment dans le processus. En fait, on est dans le processus en ce moment de recrutement. Recrutement à quoi? Des exposants. On s'adresse bien sûr aux tous les gens de Vaudreuil-Soulange et nos voisins immédiats. Puis pourquoi avoir fait ça en février? Est-ce qu'on y va un peu avec la résolution, les gens, des fois, au début d'année? Exactement. C'était un peu le but. Après ma part, on voulait faire ce salon-là au mois d'avril, dire « Hey, la belle saison arrive, préparez-vous! » Puis après ça, on a dit « Reculons un peu, puis venons en février. » Donc, oui, le 31, on passe nos résolutions du nouvel an, donc on se donne le mois de janvier pour y penser et au début février, on va choisir. Alors, choisir quoi qu'on va se mettre en bouche, dans le fond, comment on veut manger avec les certains plans alimentaires qui vont être sur place et comment on veut bouger aussi. Donc, est-ce que moi, je suis plus CrossFit? Est-ce que je suis plus une cour privée? Est-ce que je suis plus yoga? Est-ce que je suis plus court à la maison, entraîneur? Donc, vraiment, là, ils auront du choix pour ça. Puis un dimanche en plus, une petite journée de février, un dimanche, là, pourquoi pas, n'est-ce pas? Exactement. On s'entend qu'en février, c'est une saison plus tranquille. On est dans un carnaval, mais on a bien sûr le temps de passer au Château-Vaudreuil puis venir faire ce choix-là. En fait, on va être ouvert de 9h à 16h. Donc, vraiment, vous avez une belle partie de la journée pour faire le tour. Ça va prendre à peu près une heure, une heure et demie pour faire le tour depuis les exposés. Puis on est loin du centre-ville, donc le stationnement, ce n'est pas un problème. Zéro problème. Zéro problème. Stationnement gratuit aussi. Et puis, oui, voilà. Donc, tout est mis en place avec les gens du Château-Vaudreuil pour vous accommoder tout ça. Vestiaire sur place, bien sûr. Comme je le disais tantôt, on demande aux gens d'arriver déjà vêtus en sport. Il y aura un endroit pour mettre ses chaussures, ses souliers de sport et puis essayer tout ça avec nous. Donc, pour les kiosques qui sont intéressés, peut-être avoir une place, ils peuvent communiquer avec toi directement? Exactement. Donc, c'est facile de nous trouver via le Facebook Salon Vaudreuil-Soulanges. C'est le site Facebook pour tous les salons. Bien sûr, je peux laisser aussi en bas les numéros, donc mon numéro de téléphone, mon courriel, tout ça. Facile à rejoindre. Et on a encore de la place parce que, oui, à l'heure où on se parle, on est vraiment en recrutement d'exposants et on donne la chance à tout le monde, bien sûr, de venir nous voir et d'avoir son petit spot, sa petite place dans ce beau salon-là qui va devenir, bien sûr, une tradition dans la région. La semaine dernière, Saint-Constant procédait à l'inauguration de son pavillon de biodiversité, autrefois connu sous le nom du Centre Denis-Laure. Agrandissement, rénovation et nouvelles vocations viennent bonifier les services offerts aux citoyens. C'était un participant qui existait déjà à l'époque de l'écomusée, dans les années 80. C'était M. Denis-Laure qui a créé l'écomusée, qui était conseiller municipal à l'époque, qui était l'instigateur de l'achat des roulottes de la Baie de James, qui a créé vraiment cet endroit-là. Donc, ça n'a aucun rapport avec ici. C'était vraiment juste la partie en avant. Et c'était l'écomusée à ce moment-là. Donc, il y avait fait ça quelques années. L'écomusée s'est terminé à un moment donné. Et puis, ce centre-là est devenu un peu plus des salles à louer, exemple des scouts, des cours et tout ça, au courant des années. Et puis, comme je disais tantôt, en 2013, quand on est entré en poste, on a fait le tour de la ville. Moi, je savais que ça existait. Je suis natif d'ici. Mais tu sais, je ne venais pas souvent ici. Quand je suis venu, je trouvais que c'était un site qui était vraiment laissé à l'abandon, qu'il n'y avait plus vraiment de vocation et tout ça. On s'est dit que c'était un merveilleux emplacement ici. Il faut lui donner une nouvelle vocation à cet endroit-là. Et puis, c'est ce qu'on a fait. On a demandé une subvention. On a eu une subvention de 500 000 au niveau du gouvernement fédéral. Et puis, pour le rénover. OK? Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'à travers tout ça, on a eu le projet de réintégration des renettes Fougrillon au niveau du Biodôme et le ministère de la Fondre, si je me trompe. Et puis, tout en ayant ça, on s'est dit, pourquoi ne pas créer un endroit de biodiversité? Les jardins de papillons, les renettes, jardins communautaires, un centre culturel en même temps, dans le sens qu'on fait des spectacles au niveau du pavillon qu'on a fait aussi. Et puis, on parle des ruches. Donc, c'est vraiment un endroit nature où les gens vont se retrouver. Donc, c'est un peu ça, le pavillon de la biodiversité, parce qu'on y retrouve de tout, hein, au niveau de la nature, au niveau de la culture, des spectacles et tout. Donc, on leur a donné un second souffle, une nouvelle vocation. Puis, on est très fiers. Puis, on l'a agrandi en même temps, c'est sûr, parce que Saint-Constant n'avait pas vraiment de grande salle comme celle-là. C'est l'endroit idéal pour faire la location. Vous allez être très occupé en 2019. On a déjà des demandes. Puis, les gens ont découvert ce bel endroit-là. Puis, comme Manon disait tout à l'heure, il y a une belle piste pour courir aussi qu'on a fait, qu'on a aménagé, pour faire du patin hiver aussi. Et bon, il y a un petit peu de tout. Donc, c'est un pôle, vraiment un pôle de biodiversité. Oui. Puis, comment est-ce que vous avez fait pour faire la sélection des aspects, des volets? Est-ce que les citoyens ont été consultés? Ça a fonctionné comment, la sélection? Oui. Bien, ça s'est fait naturellement en fonction des sites qui avaient l'espace disponible également. Déjà, on savait qu'ici, ça avait été ciblé. Il y avait des petits étangs qui permettaient la réintroduction de la rainette. Exact. Parce qu'on ne pouvait pas le faire partout. Non, c'est aussi qu'on pouvait le faire. Autour, les villes environnantes, ça ne se prêtait pas nécessairement à ça dans toutes les villes. Nous, on avait l'espace prévu. Donc, ça a commencé comme ça. Souvent, les villes environnantes, vous savez, ont des problématiques, comme la prairie a une problématique avec les rainettes. Ils n'ont pas pu développer un secteur. Puis là, il y a eu toutes sortes de choses qui sont produites. Nous, on avait un super endroit pour reproduire ces rainettes-là, pour les protéger finalement, parce qu'ils sont en danger d'extinction. Donc, c'est un peu ça qu'on a... On s'est mis à la disposition du biodôme, puis le ministère de la Faune. Donc, c'est né un peu comme ça, cet endroit-là, au niveau du pavillon de la biodiversité. Puis, les idées sont venues, oui, des membres de la direction, des employés, des membres du conseil et des citoyens, parce qu'on a quand même 17 comités qui roulent à Saint-Constant, de toutes sortes, avec 5 à 7 citoyens par comité. Donc, il y a un brassage d'idées qui se fait de façon extraordinaire. Bon, il y a des rendez-vous citoyens que l'on fait où les jeunes nous apportent des idées, des 6 à 8 de nouveaux résidents, des consultations publiques, en personne et en ligne. Donc, les idées viennent un petit peu de toutes parts. C'est comme ça qu'on bâtit le Saint-Constant d'aujourd'hui et de demain, bien sûr. Puis, moi, j'ajouterais qu'on est certifié argent comme ville amie des monarques de la Fondation David-Susuki. Mais ce projet-là, c'est une initiative d'un citoyen, de M. Fortier. C'est M. David-Fortier. Notre jardin à papillons vient de là. Absolument. Puis, les ruches, c'est une idée de citoyen aussi. C'est vraiment des idées de citoyen. Puis, on a l'endroit extraordinaire pour le faire. Les jardins communautaires aussi, c'est des idées de citoyen, parce que souvent, les gens qui viennent de la ville, s'installent ici, les terrains sont plus petits, mais ils aimeraient ça essayer de cultiver un petit jardin. Donc, on a mis ça à leur disposition aussi. C'est un peu, c'est un mélange d'idées. Puis, c'est comme ça que tu bâtis quelque chose d'extraordinaire. C'était Myriam Delisle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tout au long de la saison. Et on se revoit avec le bulletin de nouvelles à la mi-janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada